Coucou tout le monde, donc me revoilà aujourd'hui pour une vidéo sur mes favoris du moment Je sais que j'ai été absente de la sphère Youtube et des blogs pendant un petit moment Mais c'est dû à des raisons familiales et je ne m'étendrai pas dessus Donc voilà, sachez que c'est avec plaisir que je vous retrouve Alors par contre cette vidéo va durer juste une éternité, je vous prudine tout de suite Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de favoris Il me semble que j'en ai fait juste une vidéo et je ne sais même plus si elle est encore visible sur ma chaîne Voilà, je m'excuse par avance aussi pour la luminosité mais le ciel est vraiment gris Il est presque blanc le ciel là, donc voilà, on fait avec ce combat Et donc sans plus tarder, on commence Alors, je commence avec les soins du visage Donc celui-ci particulièrement, qui est le soin Métidiane, donc de la marque Noreva Que j'avais reçu dans une box, dans la jolie box il me semble de janvier ou féminin, quelque chose comme ça Et donc c'est quelque chose pour, c'est un soin pour les peaux à tendance grasse C'est visage et corps, moi je ne l'utilise que sur le visage par contre Je n'ai jamais testé sur le corps Et donc c'est un gel Gauma en fait Il est utilisable quotidiennement Et franchement, moi depuis que je l'utilise, ma peau va beaucoup mieux Enfin voilà, ma peau va beaucoup mieux, je me confirme Après tout ce qui est excès de sébum, je n'ai pas vu une grosse différence Peut-être un peu moins, mais voilà Ensuite, toujours dans les soins Je me suis enfin procuré une eau de rose Donc celle-ci vient de la marque Christian Lennard Voilà, donc comme celle-ci Donc elle est sans paraben et tout ça Je l'ai acheté, j'ai du mal franchement à filmer aujourd'hui D'une parce que c'est longtemps que je n'ai pas filmé Et de deux parce que j'ai une voix merdique Je suis malade, donc je ne m'en excuse Je l'ai acheté à mon prix pour 4€ il me semble 4€ et des boîtes Et franchement, elle est juste géniale Même le matin, quand je me lève Si je n'ai pas envie de nettoyer le visage avec ça Puisque ça je le fais le matin en général Je mets juste ça et ça suffit sur un coton Ça rafraîchit vraiment le visage Ça enlève l'excès de sébum qu'on a pu avoir dans la nuit Le reste de crème hydratante Et c'est vraiment génial Vraiment Par contre, voilà, c'est l'eau de rose Il faut aimer la rose parce qu'elle sent vraiment fort Ensuite, on passe au vrai soin visage Alors, ma crème diadermine de nuit J'adore cette crème Elle hydrate juste ce qu'il faut Et franchement, la période qu'on a eue au mois de février Attournée autour de moins 10, moins 15 Ma peau n'avait pas séché J'avais pas de plaque de sécheresse ni rien Grâce à cette crème Donc vous voyez Je ne sais pas si vous pouvez voir Mais voilà Elle est presque terminée Et j'en ai déjà racheté une depuis deux semaines Parce que, voilà, cette crème est juste une tuerie Moi qui ai la peau grasse le jour Je ne cherche pas forcément à la matifier Mais je ne cherche pas non plus à la surhydrater Et le soir, du coup, j'en profite J'hydrate bien comme il faut Et avec celle-ci, c'est juste génial Ensuite, par contre, pour matifier Je me suis procuré la base matifiante De chez Kiko Donc, il fait 25 ml Elle coûte entre 7 et 8 euros, il semble Et donc, je vous l'ai présenté Enfin, je vous ai montré comment elle était Dans ma vidéo All Kiko Et franchement, j'adore cette base Je ne brille plus Si je me maquille, par exemple L'autre fois, j'étais maquillée à 8h du matin J'ai remis un petit peu de poudre Sur les coups de, allez, 16h Sachant que moi, j'ai vraiment la peau grasse Et je me suis repoudrée qu'à 16h Sachant que j'avais travaillé et tout Que, voilà, moi, maintenant que je travaille Voilà, il faut le dire, on transpire Donc, elle est juste géniale Et il faut une quantité élfime Pour l'utiliser au quotidien Donc, elle va me durer une éternité Ensuite, mon nouveau fond de teint Que je vous avais montré En introduction de ma vidéo Sur ma Little Box de Mars Donc, voilà, vous voyez, il est comme ça Donc, c'est le Drumat Mousse En teinte Classic Ivory Light 2 Franchement, il unifie ce qu'il faut Il couvre ce qu'il faut Il matifie très bien Surtout que, voilà, moi, je fais le combo Base plus fond de teint Je suis vraiment très satisfaite de ce produit Je ne pensais pas qu'il offrirait tant de couvrance En fait, mais c'est très modulable Vous pouvez mettre juste ce que vous voulez Enfin, voilà Très content Ensuite Mon... Comment dire ? Mon correcteur de chez Kiko Donc, le Full Coverage Concealer Dans la taille 0, 1 Voilà Donc, il est comme ceci Donc là, vous devez avoir des traces de doigts peut-être Voilà Franchement, impeccable Je pensais qu'il assècherait Parce que, en fait, ça ne venait pas de ça Que mes paupières étaient sèches Enfin, mon... L'intérieur de mon oeil Voilà Il ne la séche pas Il tient toute la journée Il couvre très bien Moi, je vois, j'avais des boutons la semaine dernière Je mettais juste... Je tapotais juste un petit peu avec le correcteur On ne les voyait plus Franchement, c'est un régal Ensuite Toujours Donc là, je reste chez Kiko Mais dans les blushs Donc, avec la teinte 105 Voilà Donc, c'est mon vieux rose Voilà Qui est comme ceci Franchement, ce blush est juste génial Par contre, quand je le mets Je ne fais pas de contouring Parce que je le mets... Aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez le voir Comment j'ai fait Je ne sais pas du tout Je le mets en fait Ici, là Juste sur l'os Donc, en fait D'habitude, le blush, je le mets ici Le contouring, ici Et là, en fait, je le mets entre les deux Et ça sculpte très bien le visage Ça donne un effet bonne ligne Très appréciable Moi, franchement, j'adore Quand je n'ai pas le temps dans la baisse Je ne mets que ça Puisque je n'ai pas le temps de faire autre chose Ensuite, dans les blushs J'ai des favoris Donc Dans ma palette MAC Hop Donc, mon favori C'est mon blush Si j'arrive à le sortir Le Fleur Power Alors, attendez Qui est comme ceci Voilà Donc, il est juste magnifique C'est un blush Voilà Franchement, il est très Enfin Pas estival Mais très beau jour Donc, dès qu'il fait beau Hop Je me mets ça sur les poubettes Même un souci en mascara Un petit peu de rouge à lèvres Et franchement, ça fait l'affaire On a une bonne ligne toute la journée C'est génial Et ensuite, bien sûr Pour contouring Mon blush Harmonie Que je vous avais déjà présenté Ensuite, on passe aux yeux Alors Pour les yeux Mon double cil De Mavala Voilà Donc, j'avais fait Comme il est conseillé Sur la boîte J'avais fait une cure De 3 semaines Ou 15 jours Il me semble Et depuis J'en applique 2-3 fois par semaine Voilà Et ça maintient La croissance des cils En fait Et tout ça Et c'est vraiment Une chose Voilà Ensuite Je passe Aux bases à paupières Que j'ai adoré en ce moment C'est les Pan Pot de chez Mac Donc voilà Qui sont comme ça Donc moi j'en ai 2 Que j'utilise quotidiennement Donc on a Pinterly de ce côté Voilà Et ensuite Blackground Je ne sais pas si vous allez voir Vous ne verrez pas l'étiquette Donc c'est comme ceci Et c'est vraiment génial ici Après pour ce qui est Des swatchs Et tout ça Vous en avez plein Sur Youtube Je ne vais pas Saurer de faire ça Ensuite Un crayon Que j'aime beaucoup Qui est de la marque Maybelline New York C'est le Expercile Crayon oriental Et c'est dans la couleur Brun Ébène Donc je l'avais eu Dans un coffret Comment dire Gossip Girl Qui avait eu Chez Auchan Récemment Donc voilà Il est vraiment génial Il a juste un passage Et ça donne ça Et moi je le mets En fait cils supérieurs Et inférieurs Quand je n'ai pas envie De mettre du noir Ou des fards à paupières Quand je n'ai pas envie De me compliquer la vie Je mets ça Et franchement C'est juste un régal Ensuite On passe à mes fards à paupières Que j'ai aimé porter Pendant Ces derniers temps Donc dans ma palette Naked J'ai plusieurs fards Que je porte souvent Notamment Dark Horse Qui est ici Ensuite Toast Et Hustle Et A l'incontrario J'aime beaucoup porter Seed Et Naked Et notamment Je les mélange Tous les deux Et ça donne Parce que Seed Est un peu trop rosé En fait Pour moi je trouve Donc je le mélange Avec Naked Et du coup Ça fait juste Un regard neutre Un regard neutre Avec Un petit touche D'Irisé Et ensuite Dans mes fards à paupières Black Mon préféré Incontestablement C'est le fard Shale Donc voilà Qui est un gris Un gris top mauve Avec de sublimes reflets Vous voyez Donc Shale Ça s'écrit Comme ça Voilà Et Et mon autre préféré C'est Green Smoke Donc qui est comme ça aussi Qui est un verre kaki Avec des reflets Argentés Qui est juste magnifique Ensuite Pour enlever Tout ce maquillage Des yeux Mon chouchou Est devenu Le cil des masques D'ailleurs J'ai pas enlevé l'étiquette Mais bon c'est pas grave Je l'ai payé 3,53€ A Leclerc Voilà Donc c'est un démaquillant Bifasé Qui est très connu Qui est de la marque Je vais m'aimer Et moi avant J'avais le Sephora Bifasé Je préfère largement Celui-ci Puisque le Sephora A la fin du flacon Je sais pas Il avait tendance A me piquer des yeux Donc je préfère celui-ci Ensuite pour passer Aux lèvres Mon baume à lèvres Chouchou En or Des périodes de grand froid C'est le baume Yes to Carrots Aux agrumes Voilà Donc je vous présente C'est un baume à lèvres Qu'on trouve chez Sephora A 2,90€ Ensuite Côté rouge à lèvres Donc j'ai 3 favoris Le premier C'est un rouge à lèvres Mac De la collection Cook Mac Shop Mac Et c'est le Innocence Beware Voilà Et donc c'est un très beau Nude Voilà Et comme ceci Je vous le swatch Même si je l'avais déjà fait Hop Et donc il est ici Hop Ensuite Un color Euh J'allais dire une grosse bêtise Un limiter de chez Revlon Donc mon préféré C'est celui-ci C'est le numéro 50 Berry Smoothie Voilà Et donc Il est Comme ça Je vous fais le swatch Également Hop Et donc il est ici Donc j'adore Moi les libeteurs Je crois que je vais aller en racheter D'autres Parce que j'adore ça Et un de mes petits derniers Donc c'est un rouge à lèvres L'Oréal De la collection Caress Et c'est le sens de Moves Chéries Voilà Et il est Comme ceci Donc c'est un sublime nude Également Voilà Il est ici Donc il y a une nude Moves Donc il tient vers le rose Il est vraiment génial Ensuite on passe Au corps Alors côté corps Je suis revenue A un grand classique Pour la douche C'est le Mon savon Au lait Et à l'amande douce Donc voilà Qui est comme ceci Bon c'est un gel douche Voilà il fait 250ml Il sent hyper vent C'est l'odeur de mon enfance C'est l'amande douce Parce que ma mère ne m'a acheté Que le bon savon A l'amande douce Puisque j'étais allergique Aux autres gels douche Et donc voilà Ensuite Côté shampoing Je reste fidèle En fait A mon shampoing à la banane De chez The Body Shop Vous voyez Ça fait deux mois Que je l'ai Et il est Ici Donc il fait 200ml Il me semble 250ml Donc il suce pas vite Il est juste génial Mais je vous prépare Une revue Sur mes cheveux Pour plus tard Ensuite Côté exfoliant Et beurre corporel Donc c'est La gamme Ocarité Je suis inconditionnelle Je suis amoureuse De cette gamme Donc voilà L'exfoliant Est juste Vinalissime Voilà Il ne part pas Si vite que ça Donc je suis plutôt contente Et le beurre corporel Voilà Tous les soirs J'en mets Vous voyez Je vais faire un beau trou J'alterne avec celui À la loi du Brésil À peu près Une fois sur deux Mais je préfère J'ai été retournée Acheter Pardon J'ai été retournée Acheter Ma crème À la rose 4 reines Pour les mains Donc de chez L'Occitane Voilà Donc avec un Un tube Qui sort par ici Avec la crème Qui sort par ici Donc là C'est le format 75 75 ml Qui coûte 14 euros Il me semble Donc voilà J'adore cette crème J'adore l'odeur Je suis fan Voilà Donc là J'ai été vider Ma carte mémoire Et Parce qu'elle était pleine Et en fait Je me suis rendu compte Que juste avant Je me suis maquillée Et Je n'avais pas enlevé Les dépôts de mascara Qu'il y avait sur mon paupière Donc voilà C'est génial Donc maintenant Je les ai enlevées Du coup Donc on va faire comme si De rien n'avait été Donc Je vais reprendre A vous en mettez Donc mes 3 favoris Pour les vernis En ce moment Ce sont ces 3-ci Donc là Celui-ci C'est un vernis ELF C'est le Pine Purple Voilà Donc c'est un Un fuch Comment dire ça Un fuchat rude Voilà Enfin c'est ce que je porte Sur mes orteils Depuis Un mois Enfin j'ai changé Ça fait pas un mois Que j'ai ça Mais voilà J'ai cette couleur Depuis un mois Sur mes orteils Parce que j'adore ça Sur mes orteils Voilà Et sur mes mains Ce mois-ci J'ai porté principalement Ces 2 couleurs J'en ai porté d'autres Mais celle-ci Je les ai mises Plusieurs fois Donc celui-ci C'est Un Tenue and Strong Pro Donc c'est un Nude Comme ça Donc je ne sais pas Du tout la référence Je ne sais pas Si la référence C'est le 75 Qui a marqué d'ici Ou pas Mais pareil Je l'avais eu Dans le coffret Ghostsive Girl Qui était vendu Il y a quelques mois Et donc c'est un beau Voilà C'est un Un rose pêche Un peu Qui est juste parfait Sur les angles J'adore Et bien sûr Mon chalet glaze Le Petit Kim Donc Que je vous ai déjà montré Voilà Qui est parfait Également Pour les beaux jours Qui arrivent Et un autre favori Pour mes angles C'est Le stylo correcteur Dissolvant De chez Kiko Voilà Que j'adore Que je vous ai montré Dans mon haul Que j'ai bien utilisé Donc vous voyez Là voilà J'utilise pour ma pédicure Et voilà Mais bon Voilà Après Ça c'est plusieurs pédicures Que j'ai faites avec En fait Et Si on repasse Enfin si on passe au stylo Sur La fois d'après En fait Le rouge ne se dépose pas du tout Il n'y a que le dissolvant Qui agit Voilà Et ensuite On arrive Au cheveux Et donc Je dirais que Mon favori Mes favoris Cheveux C'est ainsi C'est le baume Le masque Nutri-réparateur Bonne fouetté De chez Carita Qu'on a eu dans Ma Little Box De février Voilà Donc c'est juste un délice Quand on met ça Après que ça douche On le laisse poser un petit peu Eux ils disent 3 minutes Moi je le laisse poser Presque 10 minutes Voilà Franchement C'est juste un régal Les cheveux sont soyeux Sont doux Sont brillants Ils sentent bon Parce que ça Ça sent Adorablement bon C'est juste génial Pour les cheveux secs Les cheveux colorés Je pense que ça ne peut pas L'avoir fait un mal Franchement Génial Et un autre Chouchou Que j'ai On va dire C'est J'ai été à Saga Il y a un mois Quelque chose comme ça Et j'ai acheté En fait des huiles Je vais vous les montrer Les 3 J'ai acheté 3 huiles Comme ceci Donc ils sont vendus 3 euros je crois Ou quelque chose Enfin voilà Pas cher C'est Saga Voilà Et donc ma préférée C'est celle d'huile de carité Donc ils disent que c'est 100% pure Huile végétale En même temps Les composants Il y en a 5 Le cinquième c'est du parfum Donc je pense pas que ça va faire du mal Voilà Donc c'est comme ceci Donc après dites moi Si vous connaissez Si ce produit Si il est vraiment bien Ou si c'est juste Moi qui fais une petite fixette dessus Ce que je fais en fait C'est que les jours Où j'ai vraiment le temps De faire un soin à mes cheveux Par exemple si je sors pas de la matinée Ou comme ça J'applique ça le matin Dès que je me réveille Donc le jour où je prévois De faire mon shampoing quoi Je mets ça Je laisse l'appliquer 2-3 heures Je fais mon shampoing Je fais 2 fois le shampoing Pour bien enlever l'excédent Par contre L'huile je la mets pas Au dessus de ce niveau A peu près Voilà Même si on a un peu derrière C'est pas très grave Enfin je veux dire Aux racines À la nuque C'est pas très grave Et voilà Je suis mon shampoing 2 fois Et mes cheveux Ils sont juste Méconnaissables Donc j'essaye de le faire 2 fois par semaine Pour l'instant Je me tiens à une fois Par semaine Obligatoire 2 fois Si j'ai vraiment le temps Mais en plus vous voyez Là ça fait à moi Que je l'utilise Il en faut vraiment pas beaucoup Et franchement Génialissime Voilà Voilà Écoutez C'est tout ce que j'ai à vous dire Je pense Mon parfum Je vous ai jamais dit Quel était mon parfum En vidéo Donc voilà Mon parfum Moi c'est le Parisienne de Saint Laurent Donc là c'est le 50ml Il semble Que j'ai eu A Noël Donc voilà Il est sans doute Mais en même temps J'en mets tous les jours Même quand je reste à la maison Voilà Je peux pas l'en passer J'en mets mon parfum Je sais pas C'est On me l'a souvent dit Que voilà Quand Moi mes collègues au McDo Moi là j'ai tout fait tomber Mes collègues Quand j'arrive En fait Ils ont pas besoin de se retourner J'arrive juste à l'odeur Ils savent que c'est moi Donc voilà Mais là je prévois D'en acheter un autre Pour cet été Parce que pour cet été Il est un petit peu fort Quand même Donc j'hésite entre Idylle de Garlin Et l'impératrice De Dolce & Gabbana Mais je sais pas trop Parce que l'impératrice Est très Comment dire Il est beaucoup plus fort Que Idylle Mais Idylle J'ai l'impression Qu'il tient un peu plus longtemps Donc je sais pas du tout Ça reste à voir Et on verra Je vous tiendrai au courant Bien entendu Sur ce J'espère que ça va Et je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Salut tout le monde